La question qu'on se pose tous les ans c'est à quel moment je vais ramasser mes raisins. Le moment optimum pour nous c'est d'abord la couleur, un blanc bien jaune comme celui-ci il est déjà en bon état de maturité. Ensuite on va déguster les baies et à la dégustation on sent vraiment s'il y a du sucre, si l'acidité est encore là, si les peaux sont douces et à partir de ce moment là on décide de ramasser nos raisins pour faire les vins qu'on veut obtenir. Alors nous avons deux parcelles où nous faisons exclusivement des vendanges manuelles. Ce sont des parcelles plantées en densité importante, nous sommes à 8000 pieds hectares, c'est le cas de cette parcelle. C'est à dire que les plantes sont mis en concurrence importante de façon à faire des petits pieds de vignes avec des petites grappes qui arrivent à l'optimum de la maturité et c'est pour ça que ces vignes là on les vendange à la main. Donc les peaux sont remplis avec les raisins qui ont été récoltés en général assez tôt dans la matinée pour récupérer les températures assez fraîches des nuits. Donc les raisins sont pressés par ces pressoirs qui nous permettent d'extraire les jus. Donc c'est des séquences de pressurage qui sont assez doux et assez longs, c'est à dire qu'ils pressent à peu près deux heures, deux heures et demie. Les jus que l'on récupère sous les pressoirs sont pompés à l'aide d'une pompe dans des cuves inox qui nous permettent de stocker et stabiliser le vin pendant 24 heures à des températures de l'ordre de 8 à 10 degrés. Au bout de 24 heures, donc ces jus sont clarifiés, il faut procéder à un débroubage, c'est à dire qu'on va enlever, pomper exactement les jus clairs et on va laisser au fond de la cuve toutes les bourbes, tout ce qui est pulpe, les raisins que l'on traitera à part. Ces jus clairs sont semencés en levure pour lancer le process de fermentation alcoolique. Cette fermentation alcoolique se déroule en fonction des cuvées, soit en barriques, soit en cuminotes. Donc à la fin de la fermentation des blancs, on effectue un bâtonnage pendant une durée de trois semaines à un mois en fonction des millésimes. Et ce bâtonnage, en fait, c'est un système qui permet de remuer les vins, remuer les lits, remettre en suspension tout ce qui est au fond de la cuve, qui va permettre de donner un côté un peu plus gras, un côté plus aromatique, plus intéressant. Et au fil du temps, au niveau des dégustations, on s'aperçoit qu'on gagne en l'espace de trois semaines à un mois une qualité qui est beaucoup plus intéressante. Et du coup, on a des vins qui sont plus complexes, plus riches et à des fins de bouche beaucoup plus grasses que ce qu'il était au début. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501